... C'est pour encore lancer un presque dernier avertissement au président de la République. Pour lui dire, nous ne croiserons plus les bras. Nous en avons marre d'avoir un esprit défaitiste. Nous ne sommes pas des défaitistes. Nous sommes des pacifistes et être pacifiste, c'est également être déterminé. Nous en avons marre d'encaisser. Nous en avons marre d'avaler des couleuvres. Désormais, ce sera œil pour œil et dent pour dent. C'est cela qui fait que le prochain rassemblement aura lieu à la place de l'indépendance. C'est là-bas que nous organiserons le prochain rassemblement des sentinelles de la résistance. Nous n'avons pas peur. À Makissa, nous disons que nous n'avons pas peur. Vous avez vu la liste que les flyers que nous sommes en train de distribuer. Makissa a battu tous les records en termes d'emprisonnement d'hommes politiques. Et nous avons posé la question à qui le tour ? Ça peut être moi. À qui le tour ? Ça peut être Abba Mbaye. À qui le tour ? Ça peut être notre ami et frère Martin Sambre. À qui le tour ? Ça peut être tous ceux qui croient au combat de Khalifa Abba Karsal. Mais si Makissa est prêt à emprisonner tous les Sénégalais qui le contestent, tous les Sénégalais qui ne partagent pas son point de vue, tous les Sénégalais qui ne partagent pas son programme, tous les Sénégalais qui ne veulent pas de son deuxième mandat, alors Makissa n'a qu'à renoncer à son TER et utiliser l'argent du TER pour construire des prisons car il va emprisonner les 14 millions de Sénégalais. Quand il est arrivé à la ville de Dakar, il n'a pas fait de table rase, il n'a viré personne, il n'a humilié personne. Il a continué avec tout le monde parce que ce qui l'a importé, c'est de construire une nouvelle collectivité. Khalifa n'a jamais parlé du bilan de Pape Diop. Khalifa n'a jamais parlé du bilan de Pape Diop. Parce que Khalifa sait c'est quoi le service public. En 2020, on a perdu le pouvoir. On a été humiliés, on a été insultés, on a été voués aux Gemini. Mais on s'est construit lentement, petit à petit. Et quand les Dakarois lui ont fait confiance, il a montré c'est quoi la gestion, c'est quoi la gouvernance, c'est quoi le sérieux, c'est quoi être un ingénieur dans la gestion des services publics. Et les Dakarois l'ont compris et c'est ça le bilan, M. Maxal. Un bilan c'est d'abord un ressenti. Un bilan c'est un accord dans le cœur et dans le esprit. Un bilan c'est validé par les citoyens qui comprennent où est-ce qu'ils vont, qui sont rassurés par les choix du président et qui comprennent et encouragent les choix du gouvernement. Leur plan c'est pas robuste, leur plan c'est ici avec nous. Et nous allons nous battre pour que ces camarades là soient libres. Et tant que libres nous, nous sommes chaque vendredi. Quoi dire que nous nous déposons, mais au-delà des vendredis il y aura d'autres programmes, il y aura d'autres manifestations, il y aura d'autres rassemblements. Il y aura d'autres familles, jeunes, à boire, à boire, à boire, à convaincre, à boire, à boire, à boire, à boire, à boire, à boire, à boire. Il y aura d'autres rassemblements, parce qu'il est temps que Réoumi nous l'arrête. Est-ce que vous êtes d'accord pour nous l'arrête ? Il faut qu'on dégage Makisal. Il faut qu'on dégage Makisal. Nous avons assez. Nous disons basta à Makisal. Il faut qu'il arrête. Il y a une warnée de nous l'arrête. Réoumi, mais Réoumi nous l'arrête, parce que Khalifa Sal, il est candidat, il sera candidat, et il va remporter les élections. Qu'il reste en prison ou non, Khalifa sera candidat. Et nous allons battre campagne pour lui, pour qu'il soit président, parce que les Sénégalais ont assez souffert. Il faut que Khalifa relève le député. Il s'agit de libérer le peuple sénégalais. Il faut libérer le maire de Dakar, Khalifa Ababa Karsal. Comment, dans un pays, peut-on mettre en prison le maire que les maires d'Afrique ont choisi pour en faire le président des maires d'Afrique ? C'est inacceptable. Le Sénégal, de 1960, à nos jours, il y a des histoires, 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 c'est ça. Quand on était jeune, on s'est ressourcé dans les musiques d'ici et d'ailleurs. Régalement, nous n'allons pas dans une nouvelle way, « Equal Rights ». Non justice ici. Sénégal, nous nous mettons dans le pays, c'est inacceptable. Nous avons dit que c'est un pays de la dignité de l'Ontario et de l'Ontario, mais nous l'ignorons. Nous l'ignorons, nous l'ignorons, nous l'ignorons, nous l'ignorons, nous l'ignorons, nous l'ignorons, nous l'ignorons. Nous ne souhaitons pas que le Sénégal en arrive à ça. C'est pourquoi l'appel que je lance au magistrat, restez neutre, restez neutre, dites-le droit, dites-le droit et dites-le au nom du peuple sénégalais. Dites-le droit et refusez de le dire au nom de Macky Sall. Clemenceau, c'était un grand homme d'état français. Clemenceau a dit une chose extrêmement importante. Les cimetières sont remplies de gens qui se croyaient tous indispensables. Les cimetières sont remplies de gens qui se croyaient tous indispensables. Eh bien, Macky Sall n'est pas indispensable. Aucun magistrat n'est indispensable. Et si nous savons, si nous savons, qu'en réalité, notre dernière demeure, ce sont les cimetières, alors on doit avoir le courage de dire le droit et de le dire au nom uniquement du peuple sénégalais. Sous-titrage Société Radio-Canada